Bonsoir tout le monde, merci à toutes les personnes qui sont encore présentes après ces deux jours intenses. On va maintenant terminer ce salon par une session de clôture qui est un peu particulière. La première demi-heure va être consacrée à la restitution de projets qui résultent d'une action initiée en début d'année qui s'appelait Open Democracy Now. L'objectif derrière tout ça, c'était de voir comment ces méthodes, ces outils, ces valeurs associées au modèle ouvert, à l'open source, au logiciel, l'open data et tous ces sujets qu'on connaît bien, comment tout ça pouvait avoir un impact sur la démocratie ? Alors en quelques mots, parce que je ne veux pas trop non plus m'accaparer la parole, cette idée, en tout cas ces réflexions sont nées d'une participation assez active. de ma part et d'autres personnes auprès de qui je suis assez proche, dans le processus qui avait été initié par Axel Le Maire sur sa loi république numérique, qui était l'idée de dire qu'elle avait un projet de loi mais qu'elle désirait ensuite soumettre à la société dans son ensemble ce projet de loi pour qu'il puisse l'améliorer. Donc cette idée de collaboratif dans l'élaboration de la loi qui peut nous paraître assez de bon sens mais qui finalement est quand même très peu appliquée, que ce soit en France voire même à l'étranger. Et donc elle a lancé une plateforme, sur une plateforme, sa loi, et proposé à tout le monde de commenter, de proposer des articles alternatifs, de voter pour les uns pour les autres. Et puis un ou deux mois plus tard, je ne me souviens plus exactement du détail, il y avait l'atterrissage de cette démarche, elle a pris en compte, elle a fait une synthèse de ce qui s'était passé, et elle a pris en compte ce qu'elle a pu, ou ce qu'elle n'a pas pris en compte, ce qu'elle ne pouvait pas. Et on a eu un projet de loi république numérique qui a été soumis au Parlement, je pense que vous connaissez plus ou moins la suite, en tout cas c'est le projet qui nous a été présenté hier matin pour ceux qui étaient là à la plénière d'ouverture. Notre sentiment c'était effectivement que c'était une action très positive, notre critique, je ne sais pas s'il faut le formuler comme tel, c'est qu'en fait ça aurait pu être encore plus positif si on avait été dans des démarches de transparence et de collaboration qui sont celles qu'on connaît dans notre métier, qui sont celles qu'on connaît dans toutes les communautés du libre et de l'open source. On a initié donc une série de hackathons, tous les deux mois il y avait un hackathon de un ou deux jours, et puis entre chacun de ces hackathons, les équipes constituées pouvaient continuer leur projet et puis rebondir au hackathon suivant. Cette démarche qu'on a appelée Open Democracy Now avait pour objectif de produire en un an des alternatives viables, et en tout cas utilisables, presque clé en main, des propositions à soumettre à toute personne désirant entrer dans des démarches de consultation en ligne, de co-construction notamment de la loi. Donc ça c'était toute la teneur de ce projet Open Democracy Now. Voilà pour l'explication de cette action qui a été initiée il y a bientôt un an. Je vais vous présenter un premier projet et ensuite, de manière assez rapide, on va vous présenter les douze autres projets qui ont aujourd'hui été présents dans le salon, au deuxième étage, en train de créer, en tout cas de coder pour certains, en train de réfléchir pour beaucoup, et donc en train de produire ce dernier livrable pour vous présenter quelque chose. Donc sans plus tarder, puisqu'encore une fois on va manquer de temps. Je découvre les slides en même temps que vous, c'est ça aussi l'agilité liée à notre monde. Alors le premier projet qui est celui que j'ai porté personnellement, donc je vais, mais je ne suis pas le seul à y avoir contribué en revanche, c'est quelque chose auquel je tenais assez fortement. C'était, je suis désolé, c'est assez technique pour ceux qui me connaissent peu, je suis juriste de formation, j'aime bien les choses qui peuvent paraître un peu compliquées, mais le but c'est de voir comment le droit, ou en tout cas ces outils-là peuvent structurer les relations. C'est ce qu'on appelait un référentiel, alors le nom exact c'était référentiel pour la confiance dans les démarches de consultation numérique. Mon constat, et là encore une fois en tant que citoyen, non pas en tant que juriste, pas en tant que chef d'entreprise, ce n'était pas l'idée, mon constat c'est que finalement ceux qui rentraient dans des démarches de consultation en ligne ne savaient pas trop comment comparer leurs démarches, leurs engagements, face aux autres démarches et aux autres engagements des personnes qui étaient rentrées dans des démarches similaires. Et donc on a fait un référentiel, on a identifié tout le type d'engagement qu'une personne qui mettait en place une consultation pouvait prendre pour donner confiance dans le processus démocratique. L'idée c'était de dire finalement le vote tel qu'on le connaît est un peu dévoyé, on a confiance qu'on peut avoir dans ce système-là et relative, le numérique peut être un nouvel outil, voyons comment accompagner ce numérique d'un référentiel, qu'on a une série d'engagements qui donnent confiance dans le processus. Donc qu'est-ce qu'on a créé ? Un référentiel d'engagement, et là encore une fois c'est pas très très sexy, glamour comme sujet, mais c'est une liste de tous les engagements qui peuvent être pris par une personne qui rentre dans une démarche de consultation en ligne. Le problème auquel on voulait répondre c'était permettre aux initiateurs de telles consultations de savoir quels engagements prendre, et réciproquement permettre aux gens qui participent ensuite à ces consultations numériques de savoir s'ils devaient ou non avoir confiance dans le processus en question. Et un exemple c'est typiquement quels sont les engagements quant à la prise en compte des propositions alternatives qui seront faites sur la plateforme, quels sont les processus de rencontre physique qui sont associés à la plateforme numérique, j'en cite quelques-unes, je vous invite à regarder ce qui est présent sur internet, mais donc c'est tout ça auquel nous souhaitions répondre. Le référentiel existe, il est en ligne, il était sur une plateforme de consultation, on a réfléchi depuis aux usages, et les usages c'est notamment toute une partie design, donc des iconographies qui sont associées pour faciliter la compréhension quand on rentre sur une plateforme de consultation. On pourra savoir quels sont les types d'engagement qui ont été souscrits par la personne qui a mis en place la consultation, et comment y croire. Et ensuite on pourra avoir aussi d'autres outils numériques sur la base de ce référentiel, donc c'est une base JSON, c'est assez classique, et donc facile à utiliser. Des outils qui permettront aussi de facilement mettre en place des chartes sur n'importe quel site de consultation, ou à l'inverse d'apprécier, de valider une consultation auquel on souhaite participer. J'arrête pour ce projet-là, je suis désolé. J'invite maintenant les personnes suivantes à venir les unes après les autres, et j'ai le timer en main, donc je passe. Open Budget. J'ai un projet, mais je n'ai pas encore de budget. Mais l'idée de ce projet-là, en fait, c'est de rendre les budgets des collectivités transparents, ouverts, et permettre le dialogue entre les institutions et les citoyens. Et du coup, de faire de l'éducation pour les citoyens, et d'impliquer la discussion civile sur ces sujets-là. Donc Open Budget, c'est une initiative générale, on a déjà fait une première expérimentation, et là, ce qu'on aimerait bien faire, c'est une petite application pour que les candidats aux présidentielles puissent décrire, écrire leur projet de manière budgétaire, leur programme, décrire le budget qu'ils associent à leur programme, pour avoir les données dès le début, faciliter la compréhension de la part des citoyens, et les impliquer, et favoriser le dialogue autour de ces sujets-là. C'est un sujet pas facile, mais important pour la démocratie, parce que c'est le budget qui est affecté aux différentes actions qui règle après toute la vie civile et tous les investissements que fait l'État. Voilà, merci. Donc n'hésitez pas à rejoindre Florence sur son projet. Je vous invite maintenant à le prochain projet, Assemble, par Blueneuve. Donc bonsoir à tous. Nous, nous avons proposé de travailler sur Assemble. Donc Assemble, c'est une plateforme open source et également une méthode d'intelligence collective qui répond à un double enjeu. Le premier enjeu, c'est la démocratie d'entreprise, c'est-à-dire la possibilité de co-construire avec des collaborateurs, avec des employés d'un grand groupe, une planification stratégique, par exemple, mais également, d'autre part, un autre enjeu de démocratie participative et de consultation publique pour permettre une co-construction citoyenne de politique publique avec les élus et les dirigeants locaux, ou nationaux. Il faut savoir qu'Assemble est issu d'un projet R&D européen en partenariat avec la Commission européenne et le MIT qui avait pour objectif de répondre à la question suivante qui était très ambitieuse. Comment co-construire une constitution européenne à plusieurs milliers de citoyens ? Extrêmement ambitieux, extrêmement large. Et nous, la promesse que nous faisons avec Assemble, c'est la promesse du grand nombre, c'est-à-dire pouvoir co-construire des solutions concrètes en deux mois avec des milliers de personnes. Donc nous remercions Open Democracy Now de nous avoir permis de travailler sur ces hackathons et que nous avons orienté en fait sur des nouvelles formes de parcours utilisateurs pour pouvoir améliorer notre plateforme. Et si vous voulez en savoir plus sur Assemble, si vous voulez tester la plateforme, nous avons encore un débat international que nous menons avec les villes de Paris et de Medellin qui est encore ouverte actuellement, qui est ouverte à tout le monde, auquel vous pouvez accéder à travers le site de Blueneuve, la société qui gère Assemble et le site Assemble pour essayer de tester cette plateforme. Donc ce débat portait sur, et porte encore, sur les villes inclusives, les villes de demain. Donc n'hésitez pas à venir y faire un tour. Et merci beaucoup. Merci. Alors sans plus tarder, je propose au prochain projet de me rejoindre. Donc bonsoir à tous. Je représente le projet Democracy Box qui vient d'un constat qu'on a partagé à quelques-uns à partir de nos expériences associatives, qui est qu'il y a un certain nombre d'outils qui permettent de favoriser la production de projets de façon collaborative, mais qui sont souvent sous-utilisés, voire méconnus, pour différentes raisons. La première, c'est que, justement, un certain nombre d'usagers potentiels ne connaissent pas ces outils. Donc forcément, ils ne peuvent pas les utiliser. Ensuite, un certain nombre d'outils ont un obstacle matériel à leur utilisation, c'est-à-dire qu'il faut disposer d'une infrastructure serveur et ou d'une connexion Internet, ce qui limite le travail collaboratif de terrain au contact avec les gens. Et donc, notre idée, c'était d'essayer, plutôt que de proposer un nouvel outil parmi toute cette offre déjà assez riche, de proposer un environnement qui facilite l'usage de ces outils par des petites communautés de type associatif qui n'ont pas les moyens d'une grosse entreprise en termes d'infrastructures matérielles et de supports logiciels. Et donc, notre idée, c'est de rassembler un certain nombre d'outils qu'on juge pertinent pour le travail collaboratif dans une seule offre matérielle qui permet à la fois le travail collaboratif chacun chez soi en direct ou en différé ou de son travail et aussi de se déplacer sur le terrain au contact des potentiels usagers, du grand public, etc. ça prend la forme d'une box qui est en fait un serveur local qu'on peut connecter à l'internet ou emporter en réunion. Voilà. Donc, les enjeux, c'est que ça soit d'un coût d'accès très faible à la fois en termes d'investissement pour la structure qui veut se doter de ces outils. Donc, bien sûr, ça se base sur le logiciel libre et aussi sur une offre matérielle type Raspberry Box et aussi en termes de courbe d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on veut que les gens puissent s'approprier ça facilement et puis il faut que ce soit un maximum évolutif pour que l'outil puisse vivre. Donc, pour tout ça, on a besoin de toutes les bonnes volontés que ce soit en termes de développement pour l'intégration logicielle et des tests d'adaptation du matériel, de designers pour une offre conviviale et puis de potentiels usagers pour nous aider à cerner un petit peu les différents besoins. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Je propose donc maintenant au projet Grand Ma Votation. Alors, bonsoir. Alors, Grand Ma Votation, c'est un concept d'interface utilisateur destiné à transformer tous les textes complexes en images interactives. Concrètement, tout le monde peut utiliser son application tactile sur son iPhone, son iPad, son Android, etc. Et le but, c'est de créer une image interactive qui représente ce qu'on comprend du texte. Les conditions générales d'iTunes, une loi quelconque, un traité quelconque. Et en fonction des rapports de force qu'on estime, on agrandit ou on diminue les petits bonhommes et on ajoute des accessoires. Et l'intérêt de ça, c'est en transformant les textes en images, on peut d'un seul coup d'œil comprendre l'essentiel. C'est brutal, c'est grossier, mais c'est voulu. Ça permet d'avoir l'essentiel en un seul coup d'œil parce qu'une démocratie où on doit lire des centaines de millions de lignes pour comprendre ce qui se passe, ce n'est plus une démocratie. Et l'objectif, c'est qu'on puisse comprendre ça pour qu'on puisse discuter derrière. Et alors, ce qu'on ne voit pas sur ces images-là, c'est ce que j'ai changé cet après-midi, c'est une logique beaucoup plus cartoon, beaucoup plus fun, où en fait, on montre les conséquences de la loi, mais d'une manière beaucoup plus drôle. C'est-à-dire que même si c'est grave, même s'il y a une véritable oppression, il faut que ce soit rigolo parce que ça permet, derrière, d'engager un dialogue apaisé, face à face et non pas uniquement par écrit. Parce que c'est face aux personnes qu'on peut fonctionner ensuite correctement, face aux personnes vraiment concrètes. Et donc, pour valider ça et éviter le côté bourrage d'urne qui arrive régulièrement, on authentifie tout ça sur blockchain. Au fur et à mesure. Donc, là, je ne peux pas tout vous présenter dans le temps imparti, mais je vous invite à aller regarder sur grandmatvotation.blogspot, le Twitter, etc., où j'ai déjà mis un certain nombre de choses et où je mettrai d'autres choses. Voilà. Merci, Jean-Baptiste. Merci. Donc, bonsoir à tous. Donc, on est l'équipe de la Ruche.io. La Ruche.io, qu'est-ce que c'est ? Comme nos prédécesseurs, en fin de compte, on est ce qu'on a pu appeler une Civic Tech. à la différence que nous, on est vraiment implantés au niveau local. En fait, aujourd'hui, on constate facilement que le citoyen, tous les jours, il peut détecter des problèmes à l'échelle de sa ville et penser à des solutions simples. En effet, la ville, aujourd'hui, c'est notre lieu de vie, c'est là où nous allons faire nos cours, c'est là où nous allons faire du sport, c'est là où nos enfants vont à l'école. Le problème, c'est que, pour donner notre avis, on ne nous sollicite qu'une fois tous les six ans, lors des élections municipales. Donc, la proposition aujourd'hui de la ruche.io, c'est de prolonger l'action citoyenne au-delà du vote. Alors, concrètement, comment ça se passe ? J'ai une idée, je la poste sur la ruche.io de ma ville. Ensuite, mes concitoyens commentent et votent cette proposition. Et enfin, elle est défendue par une liste partenaire au sein du conseil municipal de ma ville. Donc, c'est vraiment ça qui nous différencie des autres initiatives de ce type, c'est qu'on travaille directement avec les élus. Nous sommes actuellement présents à Saint-Cloud et nous avons un partenariat avec la liste Allons-Enfants et nous avons prévu de nous implanter à Montreuil et à Lille mi-décembre. Voilà, donc si vous aussi vous voulez avoir une ruche.io dans votre ville, rendez-vous sur la ruche.io. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Merci. Merci à vous. On continue sans plus tarder avec le projet laprimaire.org. Bonsoir tout le monde. Donc, laprimaire.org, c'est une plateforme, en fait, c'est une initiative qu'on a lancée pour apporter une solution à la frustration électorale que la plupart d'entre nous ressent. Et en fait, l'idée, c'est de faire la première primaire qui soit une primaire démocratique ouverte, basée sur deux caractéristiques essentielles. La première, c'est tout le monde peut être candidat. Donc, il n'y a pas de filtre sur qui peut être candidat. Ce n'est pas les partis qui investissent des candidats. Là, on est totalement dans un contexte hors parti politique. Et la deuxième caractéristique, c'était une primaire qui aussi est ouverte à toutes les idées. Tant que vos idées sont dans le cadre de la loi, vos idées sont les bienvenues. Et en tant qu'organisateur, nous, on a un devoir de neutralité et on n'a bien sûr pas le droit d'être candidat. Donc, on a lancé la première prongue en avril dernier. Il y avait 20 candidats. La première phase consistait, en fait, pour se qualifier, il fallait que les candidats prouvent leur capacité à rassembler 500 citoyens autour de leur candidature. La première phase est terminée le 14 juillet. Donc, le 14 juillet dernier, on avait au total 215, à l'époque, candidats en lice. Sur les 215, 16 se sont qualifiés. La semaine dernière, enfin, il y a deux semaines, on a terminé le premier tour de vote. C'est-à-dire que sur les 16 candidats, on a fait un tour de vote pour faire émerger les cinq finalistes. Alors, ce vote, Jean-Marc vous en parlera après, mais il était un peu spécifique. Il s'est basé en ligne sur la blockchain. Et en fait, il y a eu 12 000 votants. Donc, il y a eu autant de monde au premier tour de vote qu'il y a eu de monde sur la primaire de Europe Ecologie Les Verts. Et là, aujourd'hui, on vient de passer 91 000 inscrits sur la primaire.org. Et donc, on espère avoir plus de 50 000 votants lors du dernier tour final qui aura lieu du 15 au 30 décembre. Donc, je vous invite tout de suite à aller sur la primaire.org pour venir choisir vos candidats. L'idée, c'est de casser le monopole des partis politiques sur la désignation des candidats aux élections. Il y a la primaire.org pour la présidentielle. Le but, c'est de faire émerger une candidature citoyenne pour la présidentielle. Il y aura aussi la primaire.org pour les législatives. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonsoir. Donc, Nouvelle Idée, en fait, c'est un portail qui vous permet de créer des boîtes à idées collaboratives dont le but est de répondre à une problématique classique des boîtes à idées, à savoir, à la fois, les gens ne savent pas si leurs idées sont prises en compte, ne savent pas qui les a vues, ne savent pas, grosso modo, si ce sont des bonnes idées. Donc, en fait, il est assez compliqué de réaliser des bonnes idées pour une raison très simple, c'est qu'en fait, une bonne idée, c'est une idée qui a été élaborée à plusieurs et qui a été partagée. De la même façon, pour ceux qui exploitent la boîte à idées, il est compliqué, lorsqu'on ouvre une boîte à idées, de trouver les bonnes idées. Donc, NovaIdeo, pour répondre à tout ça, se base sur le crowdsourcing. Donc, en fait, toute personne peut déposer des idées. Toute personne peut, à partir d'une idée, créer un groupe de travail, mais sur une même idée, il peut y avoir plusieurs groupes de travail. De la même façon, toute personne peut forquer un groupe de travail qui aurait déjà travaillé à l'amélioration d'une idée ou forquer d'autres idées. Donc, on peut avoir comme ça un graphe de différentes idées et de différentes propositions. Et surtout, les groupes de travail choisissent comment ils veulent travailler, combien de temps ils veulent travailler et le nombre d'itérations nécessaires pour publier leurs propositions. Une fois qu'un groupe de travail a fini de travailler et qu'il a publié sa proposition, en fait, les membres du portail peuvent soutenir ou rejeter les propositions avec des jetons. En fait, ils ont cinq jetons qu'ils peuvent déplacer. Et en fait, la plateforme enregistre tous ces mouvements-là et permet en fait à un comité de décision ensuite de voir les idées qui ont été le plus travaillées, qui ont été le plus soutenues ou qui ont eu des mouvements très importants. Donc, par exemple, si le comité se décide en décembre, il peut de cette façon voir qu'il y a des propositions comme, je ne sais pas, quelque chose du style mettre des vélos à disposition gratuitement aux personnes qui apparaissent tous les étés et qui disparaissent tous les hivers. Mais comme là, ils sont en décembre, ils peuvent les voir de cette façon-là. Alors, c'est un projet qui est entièrement libre, écrit en Python, sous licence AGPL V3. Vous pouvez créer votre instance à partir soit d'un conteneur Docker que vous installez, soit à partir de notre plateforme où vous pouvez avoir une version totalement gratuite à partir du moment où vos idées et vos propositions sont visibles de tout le monde. Ensuite, il y a un mécanisme de location à 1 euro par mois par utilisateur. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Leroux, je suis contributeur à deux collectifs, deux initiatives Civic Tech, ma voix et la primaire, la primaire qui vient de passer avec Thibaut. On développe une plateforme qui s'appelle Cocorico qui répond à un besoin très simple, le besoin de pouvoir voter en ligne. Alors, ça paraît trivial, mais ça ne l'est pas du tout parce que ce qu'on veut offrir avec Cocorico, c'est une plateforme gratuite, ouverte, open source qui permet de faire du vote en ligne fiable, sécurisé et dépouillable, d'offrir les mêmes garanties qu'un vote papier, mais en ligne. Donc, plus personne n'aura d'excuses pour ne pas aller voter. On travaille avec la primaire et ma voix, le but, c'est de fournir effectivement une plateforme qui sera ouverte à tous les projets de Civic Tech, qui sera ouverte et gratuite, pour offrir toutes ces fonctionnalités le plus simplement possible pour qu'on ne prenne pas le risque que la Civic Tech devienne une sorte de jungle où on n'a pas vraiment de contrôle sur qui vote, comment vote, comment les votes sont décomptés, parce qu'au final, si votre voix n'est pas entendue correctement, si des voix comptent plus qu'elles ne devraient compter, ce n'est pas la démocratie qu'on a à la fin. Donc, le sujet du vote est vraiment extrêmement important et c'est pour ça qu'on a tenu à faire un outil qui était dédié et ouvert. ça utilise la blockchain. On a fait le premier tour de la primaire.org, par exemple, comme l'a évoqué Thibaut, il y a eu plus de 50 000 votes, il y a eu plus de 150 000 transactions blockchain, ça représente trois jours complets de la blockchain Ethereum mondiale, juste pour le premier tour. Donc, c'est une des plus grosses applications blockchain jamais créées, la plus concrète sûrement pour ce qui est de la démocratie. Donc, c'est ouvert, c'est open source, vous êtes tous invités à venir contribuer et à utiliser la plateforme pour vos besoins en vote en ligne. Merci. Merci beaucoup. Et donc, je propose maintenant à Démocratie OS qui vous remercie. Bonjour à tous. Donc, Démocratie OS, c'est une application web qui permet de prendre des décisions de manière collective en toute transparence. L'objectif de Démocratie OS, c'est d'être un espace de délibération qui donne la parole aux citoyens et qui leur permet d'être concrètement partie prenante des décisions qui les concernent et qui vont impacter leur quotidien. Il y a deux grands critères qui définissent Démocratie OS. Le premier critère, c'est la facilité de déploiement. L'objectif, c'est que chacun puisse déployer en quelques clics sa démocratie. Le deuxième critère qui définit Démocratie OS, c'est sa facilité d'utilisation. On veut vraiment que l'expérience soit la plus simple possible pour l'utilisateur et je pense que c'est un constat qu'on partage tous dans l'association. On continuera à garder un outil qui soit le plus intuitif et simple possible. Comment fonctionne Démocratie OS ? C'est extrêmement simple. Le citoyen arrive sur un espace en ligne où il y a une série de propositions. Il peut s'informer sur ses propositions, débattre avec ses pairs, voter et évaluer les contributions qui lui semblent les plus pertinentes et enfin voter et prendre donc une décision collectivement. Donc Démocratie OS co-organise le hackathon Open Démocratie Now depuis le début et nous y participons car on pense que c'est un excellent moyen pour continuer d'améliorer la plateforme aux besoins des citoyens. Merci Caroline. On continue avec la présentation de l'OGP Toolbooks. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi je vais vous parler de la Toolbox développée par Arrête à Lab. Donc c'est la boîte à outils numériques du gouvernement ouvert. Qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme collaborative internationale qui permet de découvrir, utiliser et partager les meilleurs outils de la communauté du gouvernement ouvert. Le gouvernement ouvert, il faut l'entendre au sens large, c'est les administrations nationales, les collectivités locales, la société civile et les citoyens. et ces outils, ce sont des outils pour publier des données publiques, pour mener des consultations citoyennes, des outils de Civic Tech, des outils de démocratie qui mêlent la démocratie et le numérique. Donc cette plateforme, elle a été co-construite, c'était une démarche assez innovante pour nous qui sommes une administration. Cette démarche, c'était aussi de la construire avec les associations et les acteurs de la Civic Tech ici présents, par exemple, Démocratie OS, Novaideo, Assemble, pour en citer quelques-uns. et ça a permis notamment de mettre à disposition ces outils aux administrations pour qu'elles puissent mener des consultations publiques. Et donc, cette co-construction, elle a été rythmée notamment par la série de hackathon Open Democracy Now pendant toute l'année et elle va culminer à la fin de l'année donc avec le sommet OGP et notamment en particulier le hackathon que vous trouverez sur hackathon.ogpsumid.org qui aura lieu du 7 au 9 décembre. J'invite tous les projets ici présents d'Open Democracy Now qui ont pitché ici et pendant toute l'année pendant tous les hackathons d'Open Democracy Now et même si vous-même dans la salle avez d'autres projets, je vous invite à les ajouter sur la plateforme de façon à poursuivre un peu l'aventure d'Open Democracy Now mais cette fois avec un public international puisqu'il y aura 1700 inscrits enfin il y a 1700 inscrits on va compter plusieurs centaines plusieurs milliers de personnes pendant ce hackathon qui sera international donc ça veut dire que ce qui a été une série de hackathons français qui la plupart sont des outils français on peut les faire découvrir à l'international je pense notamment aux outils de la primaire Cocorico pourquoi pas le réutiliser dans un autre pays les outils développés par les acteurs de la Civic Tech en France pourraient être réutilisés à l'international donc je vous invite si vous ne l'avez pas déjà fait à ajouter votre projet sur la plateforme qu'on a lancée et puis voilà j'espère vous voir nombreux le 7 décembre à Paris pour le sommet du gouvernement ouvert merci beaucoup un grand merci à tous ces projets je pense que ce qu'il faut aussi prendre en compte au delà de la richesse de ces projets qui ont été réalisés sur quasiment une année et qui sont vous pouvez trouver des sources de différents projets sur GitLab sur GitHub selon qui ont vraiment été avancés dans une démarche ouverte et collaborative c'est qu'on a réussi à fédérer une communauté tous ces gens il y a un an ils ne se connaissaient pas et maintenant ils travaillent ensemble et on a une mixité entre tous les projets qui est fabuleuse je vais repasser sur cette slide donc je passe la parole maintenant à à Jean-Christophe mon coprésident qui me rejoint immédiatement j'appelle François Pellegani qui va intervenir pour ceux qui ne le savent pas François Pellegani c'est mon président c'est donc lui qui me fait souffrir tout au long de l'année et donc il va vous parler bonjour à toutes et tous j'avais envie de poser un peu la controverse et pour revenir sur pourquoi est-ce qu'on est là et effectivement il y a eu des mots de certaines personnes qui disaient finalement le conflit entre le logiciel libre et le logiciel privatif est révolu c'est du passé ça n'a pas de raison d'être je crois que c'est totalement faux parce qu'en fait le conflit assurément mais la question de la rivalité se pose et rivalité dans un double sens c'est qu'effectivement il y a une rivalité de modèle économique et il y a aussi la question de la rivalité des biens c'est-à-dire que les licences libres permettent à ce que le logiciel deviennent pleinement un bien non-rival qu'on peut copier à l'infini et qu'on va pouvoir en revanche enrichir et la question de la création de la valeur va se poser alors que les modèles privatifs sont toujours dans une logique de considérer que le logiciel est un bien rival en mettant sur effectivement la création du logiciel et son évolution des coûts de transaction qui sont j'allais dire qui l'éloignent de l'optimum économique et ça effectivement c'est à rapprocher de ce qu'on a vu dans le cadre de cette édition et j'aime en rappeler le titre parce qu'à mon sens il a été très bien choisi par les coprésidents qui ont fait un remarquable travail que je salue c'est Empowering Open Innovation c'est qu'effectivement au-delà du logiciel avant on considérait qu'on parlait du logiciel libre mais c'est pas le logiciel qui est intéressant en soi c'est les licences et c'est ce qu'on peut faire avec ces licences et effectivement grâce au modèle libre on peut réellement mettre de l'énergie Empowering mettre de la puissance dans la transformation numérique et c'est ce qui va permettre également pour chaque organisation de devoir être en j'allais dire en situation de se poser la question de la gouvernance et la gouvernance ça va être de dire finalement en choisissant le libre je réalise un investissement plutôt que je ne paye pour des coûts de fonctionnement et je vais me poser la question de finalement qu'est-ce que j'externalise à qui je vais déléguer une certaine quantité de mon travail d'informatisation et de réalisation de mon système d'information par rapport à qu'est-ce que je considère comme étant absolument stratégique dont je veux que ça reste mon coeur de métier et sur lequel je vais mettre du personnel à temps partiel éventuellement mais qui va permettre au final que j'internalise les compétences que je fasse évoluer au sein de mon organisation mes personnels et que je leur donne un métier qui soit plus fun et donc effectivement je crois que ce qu'a montré la vitalité du salon à travers toutes les entreprises qui étaient là c'était la réalité de cette transformation où effectivement maintenant le logiciel libre c'est devenu une commodité mais il ne faut surtout pas que ça devienne parce que ça rentre au niveau mainstream des entreprises que ce soit une logique d'utilisation et de consommation qui prévale et on est tous là ici pour montrer que quand on va au devant des clients ce qui va être important c'est d'aller vers eux pour co-construire à chaque fois en disant on vous apporte de la valeur vous bénéficiez de l'écosystème mais maintenant ensemble on va décider de comment vous vous pouvez aussi nous apporter de la valeur parce que vous en avez donc je ne vais pas être plus long que ça parce que je pense que sinon on va largement déborder mais vraiment je voulais dire que je crois qu'il faut toujours se poser cette question là de rivalité de choix de modèle parce que c'est comme ça qu'on arrive à avoir une vision stratégique de l'entreprise de l'organisation et qu'on lui permet de se déployer au mieux que ce soit au niveau j'allais dire les plus élémentaires je pense par exemple à des échelons locaux à des échelons régionaux il y a eu des projets qui l'ont montré dans la mesure où effectivement chacun à n'importe quel niveau peut être moteur d'innovation et surtout retrouver les communautés et tirer parti effectivement de cette mutualisation des compétences et de la puissance de travail voilà je ne veux pas m'éterniser plus tout ce qu'il en arrive c'est qu'effectivement je crois qu'il y aura encore de nouvelles éditions du Paris Open Source Summit et là ce sera peut-être à vous de faire les annonces par la suite voilà merci beaucoup merci beaucoup François j'ai le plaisir d'accueillir maintenant une intervenante étrangère qu'on a eu l'occasion d'accueillir aussi l'an dernier et qui est présidente de l'Open Source Initiative Alison Randall So there are many different phases of Open Source adoption and at various different times different geographies different political regions are going through different phases so Benjamin asked me for a little reflection on what I saw here over the weekend and I think the concept that has struck me most strongly is that you're in a phase of the visibility phase all of you understand the value and the power of Open Source but not everyone does and that means that a big focus right now is going to be talking about for a variety of different domains for a variety of different industries explaining the value of Open Source explaining how Open Source can transform that industry so it's been brilliant to see a very broad cross-section here this weekend of open government blockchain technology open hardware just a long long list of very diverse industries where Open Source is absolutely essential and transforming the world and really I'd like to say the challenge for all of you is now that you've had this opportunity to come together and share the value and brainstorm about the value then over the next year it's your responsibility to go back into all these industries where you came from and explain to them the value that you have found here and the value that you know that they can also find now that's my challenge to you thank you thank you very much je propose maintenant pour conclure encore une fois ces deux jours aux différents vice-présidents du comité de programme de se joindre à nous et donc on appelle Fabien Cauchy Patiagas Paul Richardet Cyril Béraud par ailleurs Gilles Doris on s'excuse il ne peut pas être avec nous ce soir bien alors messieurs dames vous avez pensé quoi de cette édition 2016 ? ah oui il faut qu'on s'assoie on va parler longtemps c'est tout seul on était venu pour danser ici vous avez vu qu'on dirait une boîte de bonbons c'est les couleurs du bonbon et en fait c'est nous les bonbons donc c'était bien moi aussi j'étais venu pour danser mais c'était très bien aussi globalement qu'est-ce qu'on peut dire combien de temps on a parce qu'en fait tu nous donnes la parole le temps tu l'as devant toi alors sachant que si tu vois 7 minutes 30 c'est pas que tu as 7 minutes 30 c'est qu'on se partage les 7 minutes 30 quel enfoiré ça a été un vrai plaisir de travailler avec toute cette équipe pendant toute cette année un vrai challenge un grand bonheur et comme le dit un grand philosophe l'open source a gagné et on l'a démontré oui c'est un vrai plaisir oui et effectivement Cyril Béraud nous rejoint c'est le décalage horaire la France et le Canada oui effectivement c'était un vrai plaisir d'organiser cette session cette édition pardon de l'OSS l'idée d'ajouter un axe formation était une idée très forte et très intéressante parce que on couvrait l'aval et l'amont et souvent l'amont est effectivement oublié mais il n'y a pas de mystère tout est lié si on prépare bien en amont en amont pardon l'aval est aussi très bien servi donc cette partie là cette année a donné une autre impulsion un autre visage à l'OSS et j'ai trouvé cette idée particulièrement intéressante merci je veux remercier toute la communauté du Chialib que ce soit du côté business ou du côté du côté des communautés parce que comment on a été accueillis c'est merveilleux et j'aimerais juste vous rappeler la première intervention c'était nos trois amis américains rappelez-vous bien ce qu'ils vous ont dit parce que moi je le sais du Canada je le vois les meilleurs ingénieurs du monde c'est des français l'importance non oui c'est vrai on te le dit il faut le savoir on se bat les américains les canadiens se battent dès qu'il y a un ingénieur français qui arrive un développeur en Luché Libre c'est encore pire on trouve en une demi on trouve du travail et l'importance du rôle et le dynamisme de la communauté française dans le monde du Luché Libre est essentiel et moi j'aimerais rendre hommage à ça on s'en est rendu compte j'aimerais remercier tous mes collègues tous mes collègues comment on a été reçu c'était super on a formé un petit groupe pendant quelques mois il y a quelque chose qui s'est passé entre nous on le sait tous et c'est magique c'est une espèce de truc qui fait qu'on va poursuivre après ensemble alors moi j'aimerais je t'aimerais te remercier Jean-Christophe je t'aimerais te remercier Jean-Christophe toi et ton équipe de Bordeaux comment vous m'avez accueilli avec tellement de gentillesse Benjamin toi aussi moi j'ai fait des petits alors le problème c'est qu'on organise des trucs on participe pas aux trucs c'est qu'on organise une soirée à la maison c'est des copains qui s'amusent mais nous on fait tout on sait pas trop ce qui se passe mais moi je suis passé dans les salles et tout un niveau une qualité une attention à ce qui se faisait est tout à fait exceptionnel et tout à fait unique alors moi je veux en témoigner parce que c'est un regard extérieur que je veux apporter la communauté du logiciel libre française l'industrie du logiciel libre en France est forte elle est ambitieuse elle a raison de l'être elle doit l'être et elle doit être exigeante elle doit continuer ce travail oui la France est un des grands leaders de l'industrie de l'open source et chapeau pour le travail qui a été fait ces 15 dernières années moi du Canada je vous observais de loin maintenant depuis deux ans ça y est on est ici avec vous et c'est un honneur c'est un honneur je vous le dis et puis c'est un bonheur voilà c'est bon franchement que dire après ça que c'était alors déjà oui la qualité du travail entre nous c'était en fait c'est pas que entre nous en fait c'est l'open source c'est aussi c'est travailler avec les gens en fait c'est ça si j'avais qu'une seule à dire et de manière cool ça se passe bien et puis ça produit ça bosse et puis après il y a un effet d'entraînement qui est phénoménal parce qu'en fait on démarre un peu après on est débordé enfin surtout les présidents parce que nous et après il y a un effet d'entraînement mais il y a du monde derrière donc ça suit et donc ça peut être technologique mais ça peut être business mais ça peut être humain enfin tout blêtement humain des gens quoi donc en fait l'open source c'est la technologie pour les gens c'est beau ce que tu dis il y a des grandes choses qui sont nées entre nous pendant cette année un sujet que je trouve extrêmement intéressant et vous l'avez dit on a des thématiques il y avait ces trois grandes thématiques tech, society, enterprise et ce que je pense on a essayé de témoigner tout au long de la préparation aujourd'hui c'est que en fait c'est des thématiques séparées mais c'est pas des silos ça s'interpénètre on a eu un travail extrêmement collaboratif et ça il faut vraiment rendre honneur au travail de Jean-Christophe et de Benjamin là-dessus mais de toutes les équipes qui ont participé à ça pendant toute l'année et c'est pas d'un côté le business et de l'autre côté le society c'est pas la formation et puis à côté des réflexions sur la technologie tout ça est extrêmement interconnecté extrêmement collaboratif extrêmement productif et ça a été véritablement une aventure collective et je pense que les gens l'ont perçu en tout cas j'espère qu'ils l'auront perçu on s'est amusé on s'est investi et on a si on avait un seul mérite c'est essayer finalement de vous mettre tous en lumière et de finalement on a envie de continuer à porter cette voix dans les mois et années à venir je prendrais je ne vais pas parler pour lui parce qu'il n'est pas là mais donc on a effectivement un cinquième vice-président qui était en charge de toute la partie enterprise de l'événement qui justement aussi s'est distingué alors d'une part de son approche très disruptive pour un DSI c'est-à-dire qu'il ne voit plus la DSI comme uniquement un gestionnaire d'application sur étagère mais au contraire quelqu'un qui grâce à l'open source peut participer au développement de solutions métiers j'ai trouvé ça vraiment très riche dans la vision qu'il portait mais aussi ce qui était très intéressant dans la participation qu'il a eue à la conception du programme c'est qu'il a très fortement travaillé à toute la partie recherche de l'événement et qu'un grand groupe comme ça travaille main dans la main avec un centre de recherche pour identifier les projets de recherche qui sont intéressants pour lui en tant que grand groupe j'ai trouvé ça fabuleux parce qu'en fait les deux étaient gagnants à la fois la recherche et à la fois le grand groupe en question un dernier mot parce que j'avais dit qu'il en parlerait malheureusement il n'est pas là ce soir il y a aussi le CIO Summit qui a organisé tous les ans qui a été organisé la veille de l'événement et je pense que c'est bien d'en parler parce que c'est un événement qui est organisé par les DSI pour les DSI qui leur permet aussi entre eux de se retrouver et de réfléchir et de se donner confiance dans l'open source donc c'était intéressant d'en parler je crois qu'on a fait le tour en tout cas ce que je pourrais dire et je passerai en suivi en tout cas on se complètera avec Jean-Christophe c'est que pour nous aussi c'était un vrai plaisir de travailler avec en fait c'était un travail d'équipe on a eu la chance d'avoir un comité de programme qui était très humain et c'est peut-être ce qui a rendu l'aventure pourtant très fatigante très intéressante donc merci à vous est-ce que je peux rajouter un dernier mot parce que ce qui nous unit c'est nos différences c'est nos singularités et l'école du logiciel libre c'est l'école de la diversité et moi je voulais le dire avec la diversité qu'on crée de la valeur qu'on crée de la richesse et le logiciel libre en tant que méthode de travail nouvelle organisation du travail c'est une manière de travailler avec des gens qui sont radicalement autres et c'est parce qu'ils sont différents de nous et c'est parce qu'on est dans la diversité qu'on crée de la valeur alors le logiciel libre c'est aussi l'école de la tolérance de l'ouverture à l'autre et de la diversité moi à ce moment-ci de l'histoire c'est important de le dire merci bon benjamin je crois que ça va être le moment d'aller se reposer c'est ça donc moi je voudrais remercier bien entendu toute l'équipe il y a eu un travail constant tout au long de l'année remercier la région de Nouvelle-Aquitaine qui soutient Kinetic depuis maintenant 5 ans et qui nous a permis aussi cette année d'afficher une forte présence sur l'événement il y aura bien entendu un Paris Open Source Summit 2017 à moins que ce soit un Bordeaux Open Source Summit 2017 un boss non non je plaisante je vous rassure on vous donne rendez-vous l'année prochaine voilà on vous donne rendez-vous l'année prochaine je voudrais à très bientôt je voudrais finir quand même par une note toute personnelle mais j'y tiens quand on organise des événements de ce type là c'est un investissement je l'ai dit qui est particulièrement fort de notre part humainement on y passe beaucoup d'énergie c'est une belle expérience mais on n'en sort pas indemne c'est aussi un travail d'équipe je l'ai dit avec tout ce comité de programme mais plus largement moi ça a été un travail d'équipe et je pense à l'échelle de ma propre structure j'ai eu l'occasion de travailler dans le cadre de cet événement alors pour certains je me suis démultiplié parce que j'étais capable d'envoyer plein de mails en même temps oui mais ce qu'ils ne savaient pas c'est qu'heureusement j'avais des personnes avec moi qui avaient accès aussi qui faisaient en sorte qu'on pouvait coordonner tout ça et qu'on pouvait donner matière et rendre possible cette ambition qui était commune donc je voudrais remercier très fortement et très sincèrement les personnes qui m'ont accompagné durant l'année au sein de cet événement je pense à Caroline Corbal qui est juste devant moi il y a des groupies je ne sais pas s'il est parmi nous mais Camille Moulin a fait un travail fantastique il est devant Camille lève-toi Camille et plus largement vraiment un investissement fabuleux de toute mon équipe Sophie qui était toujours présente qui nous a toujours aidé Laure qui était là autant qu'elle l'a pu et de manière toujours trop efficace et je finirai je vous ai dit que j'aurais une note très personnelle mais je remercie aussi très fortement et très sincèrement ma femme qui m'a aidé à soutenir tout cet effort et à faire en sorte que je puisse m'y consacrer pleinement tu as totalement raison d'insister effectivement sur cet aspect là des choses j'ai aussi une pensée pour la mienne qui je pense m'a maudit une partie de l'année et je voudrais remercier en ce qui me concerne Angélina qui a géré toute la partie délégation Nouvelle Aquitaine avec Jean-Paul là-bas donc pour finir merci à tous merci d'être venus merci d'être restés et au plaisir de se revoir l'année prochaine ou bien avant si on le peut Sous-titrage Société Radio-Canada